Musique Il était une fois, sur une grande île rouge qu'on appelle Madagascar, une petite fille qui avait l'habitude de grimper tout en haut de son vieux Baoba. Voici l'histoire de Tonga Soa. Un jour, alors que Tonga Soa contemplait le paysage, il se passa quelque chose d'inhabituel. Bonjour, deviens-tu ? Salut, je viens de par-delà les mères pour visiter ton pays. Wow, alors suis-moi, je vais te présenter mon grand-père. Il est le chef de notre village. Au village, tout le monde était très intrigué par l'arrivée de cet étranger. Les étrangers qui passaient par là étaient plutôt rares. Un coup de messier ! Salut ! Une petite photo ? Allez, voilà des bonbons ! Plus l'étranger donnait des bonbons, plus il y avait d'enfants. Croyant que les esprits étaient calmés, ils ressortirent. Mais, mais, pourquoi font-ils ça ? Ils sont bien mal élevés. Mais c'est toi qui leur as donné quelque chose en premier. Ils n'auraient jamais pensé à te demander si tu ne leur avais rien donné. Tu crois ? Tu as peut-être raison. Le lendemain, Tonga Soa croisa Ritza et Rewu sur le chemin de l'école. Tu es en train de se décierger ? Je suis en train de se décierger. Tu es en train de se décierger. Le filet, tu es en train de se décerner ? Pendant que Tonga Soa était à l'école, l'étranger décida d'aller se baigner. Il croisa deux anciens sur son chemin. Tu m'as dit encore une fois. Et yuppie ! Quelques heures plus tard, les villageois s'étaient regroupés. Ils étaient très en colère. Je ne suis plus le bienvenu ici. Je vais devoir partir. Viens, on va parler à mon grand-père. Papa, il faut que nous le remettons comme ça. Il faut que nous le remettons comme ça. Il faut qu'il y ait des bonbons aux enfants. Il leur a fait croire qu'il suffit d'étendre la main pour obtenir quelque chose. Il y ait manqué de respect aux anciens. On ne le salue pas. Et Dieu provait un interdit en te baignant dans la rivière. Je vous demande à tous pardon. J'ai mal agi. Je ne connais pas vos coutumes et votre culture qui est si riche et si différente de la mienne. Les villageois acceptèrent les excuses de l'étranger et tous lui contèrent les coutumes et l'histoire de leur village. Des jours passèrent pendant lesquels l'étranger fut invité à découvrir et à participer aux activités du village. Et la veille de son départ, une grande fête fut organisée. Tunga Soa était heureuse d'avoir découvert et partagé l'une des plus grandes richesses, l'amitié. Un tout basse-tu se n'a plu à, qu'un tout basse-t ce que nous voulions. Un tout basse-t ce qu'il hôte à, qu'est-ce qu'il était dispoir ? Un tout basse-tu se n'a plu à, qu'est-ce qu'il est de l'essentrée ? Un tout basse-t ce qu'il était dire ? Un tout basse-t ce qu'il est de la vie, Un tout basse-t ce qu'il était possible ? C'est parti ! C'est parti !